bonjour les enfants comment allez vous j'espère vous allez bien aujourd'hui je vais vous raconter une belle histoire je vous demande de bien vous installer pour bien écouter alors notre histoire s'intitule la maison de poppy et voilà notre petite amie poppy la maison de poppy sur la haute colline au bout d'un petit chemin après un milieu chêne et quelques meules de voie une petite maison s'éveille dans le soleil du matin c'est la maison de poppy et pour elle il est temps de s'amuser debout poppy lève-toi non ours ouvrez les rideaux qu'est-ce passe-t-il dehors les fleurs s'ouvrent et le soleil nous sourit il est temps de s'habiller pour poppy sauras tu trouver sa penderie et voici l'heure du petit déjeuner miam miam poppy frotte son petit ventre qui gabouille et ouvre le placard que va-t-il manger poppy s'asseoir sur ma chaise préférée après le petit déjeuner il y a tant de choses à faire le linge qui tourne dans la machine à laver et nos lourds aussi poppy regarde les fleurs pousser et accroche les tasses au mur de la cuisine dans le salon il est temps de s'amuser poppy va faire de bons dessins aujourd'hui le téléphone sonne allo qui est à l'appareil c'est bonjour et grand oreille et aussi une autre et lui sourit poppy est aussi grand chat gris à préparer le déjeuner il découpe des cavottes cric cric croc pendant que grand chat gris fait cuire une bonne soupe dans une grande casserole attention poppy le four est très chaud après le déjeuner voici venir le temps de faire une petite sieste mais poppy préfère mettre sa couronne puis elle se met à jouer au tambour et à gratter des cordes sa guitare poppy redonne ensuite une petite chanson pour l'unours et lui dit une histoire très vite l'unours et poppy quand je l'entends et bâle tous les deux avant de s'en tenir pour devant après cette petite sieste les amis de poppy viennent de regarder super chat faire ses tours à la télévision dans le salon c'est alors que une autre propose de jouer à cache cache Lily sourit se cache mais la porte de leur ange grince un, deux, trois, je l'ai trouvé rions bonjour on s'entend de joie aussitôt ils se mettent à jouer à chat perché mais bientôt grand chat gris leur annonce qu'il est l'heure de dîner poppy aide grand chat gris à trouver une grande casserole cherchez sous l'évier si vous pouvez grand chat gris prépare le spaghetti pendant que une autre paie des gâteaux regarde dans le four ils sont en train de cuire tout le monde se dépêche à présent ils font la vaisselle tout en éclaboussant splish splash splosh maintenant que poppy doit faire sa toilette elle jette un coup d'œil dans le miroir puis elle regarde dans le placard tape sa brosse à dents et les lave avec soin de haut en bas ensuite elle plonge dans son bain avec son joli bateau oh les jolies bulles regarde les flotter dans l'eau il y a de l'eau partout du sol au plafond c'est un vrai délire frotte 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 avec une serviette moelleuse maintenant poppy est une haine toute sèche elle éteint la lumière et il fait déjà nuit au dehors des étoiles et la lune chuchote il est temps d'aller se coucher poppy ferme les rideaux il se glisse dans son lit avec une mousse bon chat gris lui raconte une histoire bonne nuit dans chat gris bonne nuit lounours bonne nuit jolie lune tout là-haut dans le ciel bonne nuit les étoiles qui scintillent bonne nuit poppy dors bien bon dip demasiée oui si il chw